il faut qu'on se mette à un mètre quand même bon ben mes chers amis crépiers voilà la vie c'est aussi ça c'était pas prévu j'ai de la super zik et ben voilà merci les mecs 19h15 environ je vais pas tarder à rentrer puisque je viens de faire ma petite balade journalière pour s'oxygéner bon il y a des gens qui font ça aussi alors j'ai mes papiers ma carte d'identité on fait ça sérieux c'est vraiment à trois minutes de la maison mais ça permet de prendre l'air et puis je pense que les gens commencent à être raisonnables tout le monde ne mesure pas ne mesure pas la chose mais bon c'est comme ça alors pourquoi je fais cette petite vidéo alors elle sera sans montage si je dis des bêtises je dis des bêtises je dis des gros mots je dis des gros mots et je m'en fous tout ça pour dire que ce matin et puis je reçois des je reçois des petits mots sympathiques un petit peu tous les jours et à mon tour je voudrais donner un petit peu d'enthousiasme et l'enthousiasme ça passe aussi par répondre à des interrogations et il se passe pas deux ou trois fois par semaine où je reçois un petit formulaire qui me dit patrick j'aimerais j'aimerais moi aussi devenir crépier ou crépierre etc j'hésite encore ça fait un moment que je te suis j'y pensais etc et ben aujourd'hui je dis mais qu'est ce que tu attends pour le faire alors je réponds ici à un peu à tout le monde mais à odile j'ai reçu de odile qui est en alsace ça va non pas ce matin je la suis hier elle va se reconnaître mais je réponds pour tout le monde c'est n'attends pas fais le on n'a qu'une vie moi dans ma vie j'ai j'ai fait tout un tas de boulots je l'ai déjà expliqué je peux revenir dessus je suis ce qu'on appelle un autodidacte un peu forcé et contraint de de faire les choses au cours de la vie en se laissant un petit peu bercer mais j'ai pour autant à partir du moment où j'ai commencé à m'ennuyer dans un boulot que les gens avec qui je travaillais me plaisait peu et ben je n'hésitais jamais à changer parce qu'on n'a qu'une vie moi c'est ma grande théorie alors d'autant plus que j'ai toujours été un peu comme ça mais en même temps aussi ça a été appuyé par sur ces deux dernières années des choses qui me sont arrivés à titre perso dans ma famille alors pas pour être anxiogène loin de là mais l'année dernière comme vous le savez vous ne le savez pas j'ai été opéré des intestins parce que j'étais vraiment border borderline avant le stade d'un cancer de colon donc en espérant que je ne le chope pas on verra bien on assurera et mais c'est la vie et depuis ce début janvier j'ai maintenant j'illustre ça parce que je vais appeler la théorie ou syndrome du 24 janvier juste pour illustrer ce truc là c'est que de dire n'attendez pas les choses elles peuvent vous tomber sur la tronche comme ça ce 24 janvier j'ai amené pour la deuxième fois ma maman juliette aux urgences parce que ça passe pas comme elle disait dans le tuyau alors pourquoi je dis cette théorie du 24 janvier c'est parce que en fait quel que soit votre âge quel que soit ce que votre parcours de vie il peut vous arriver tout un tas de trucs et bien ce 24 janvier je suis aux urgences et d'un hôpital bien sûr avec ma maman dans un box et puis je n'arrête pas de faire des allers-retours dans un couloir à alerter une aide-soignante ou une infirmière je me rappelle plus trop qui me dit mais monsieur qu'est ce que vous cherchez vous n'arrêtez pas vous êtes vous n'arrêtez pas de vous balader je vis c'est simple madame c'est que dans ce box là il y a ma maman et dans celui ci est ma soeur le même jour aux urgences j'ai deux éléments de ma famille qui sont là ils ont ils n'ont pas provoqué l'idée d'être d'aller aux urgences bien sûr on est bien d'accord avec ça donc pourquoi je dis ça c'est vraiment si on a envie de faire des choses il faut les faire je l'ai déjà raconté par ailleurs mais je vais vous le redire moi quand j'avais 19 20 ans déjà très intéressé par les crêpes et les galettes aujourd'hui j'ai dépassé la soixantaine et c'est toujours dans mon ex vie tiens là une crêperie ce serait bien on la voit bien et là et là et je me suis toujours imaginé qu'à 50 ans je revendrai une à une les crêperies que j'aurais monté bah que nenni je l'ai pas fait je l'ai pas fait parce que parce que certainement qu'il y avait des peurs en moi sauf que j'avais aussi un boulot très fixe aujourd'hui je serai retraité depuis deux trois ans parce que j'étais agent sncf j'ai choisi de vivre ce que j'ai envie de vivre ça c'est le plus important d'accord alors je réponds à odile mais je réponds à tout le monde c'est qu'est ce que tu risques évidemment on te on te demande pas de racheter le fouquet c'est plus de transformer en crêperie tu vas sur des investissements légers des manières de faire surtout ce qu'il faut pas c'est se planter dès le début et ne pas se planter dès le début c'est très souvent sur le côté pratico-pratique de la cuisine que surtout quand on n'y connaît rien alors peu importe je suis pas là pour pour vendre pour vendre ma formation de crêpier mais te dire si tu as envie de faire quelque chose quel que soit ton âge ben n'attends pas parce que tu sais pas demain tu prends un autobus infarctus boum ben voilà elle t'as pas fait ce que tu avais voulu te faire t'assurer quoi ta retraite de demain je sais pas je vais surtout pas discourir là dessus moi j'ai j'ai des théories et puis voilà chacun fait sa vie mais aujourd'hui vous ressentez bien ce cette chose là qui est qui est parce que on est on est confiné chez nous il faut que il faut qu'on voilà faut qu'il faut penser à demain mais avec gaieté c'est à dire aujourd'hui pose voilà tu poses ton cul sur une chaise et tu dis bon qu'est ce qui m'empêche de faire ça les enfants parce qu'ils sont trop petits parce qu'ils n'ont pas fini leurs études parce que il faut se courir ci ou ça parce que je vais attendre que mon vieux chien toby soit mort avant de pouvoir prendre la route peu importe si tu as envie de devenir crêpier devient crêpier si tu as envie je sais pas d'avoir ta propre production je sais pas moi en broderie en couture et de vendre des créations qu'est ce qui t'empêche de le faire voilà mon truc bon voilà c'est tout ce que j'avais à dire les gens se baladent avec leurs petits chiens ils sont tout heureux et puis ben moi je vais rentrer aussi et puis mes chers crépiers à travers le monde et ben je vous souhaite plein plein de bonnes choses à bientôt c'était patrick la vie est belle mine de rien allez salut prenez soin de vous et de votre famille à bientôt bon ben moi je repars parce que je vous ai dit il ya des ours polaires qui descendent de là haut de là haut je crois que j'en ai entendu un donc je me casse un soutien à toutes les crêperies et ouais super merci du gentil et non c'est trop bien merci salut